mesdames et messieurs nouvelle vidéo du lundi c'est quoi la différence entre un bon guideur et un forceur on en a pas mal parlé en cours pendant la semaine alors je vais vous expliquer un truc très simple quand un débutant un garçon on les plaît les filles se plaignent toujours que voilà il est un peu brutal dans sa manière de faire bah en fait c'est simple c'est que à la base il est plein de bonnes intentions il a peur de faire mal à la fille et comme il maîtrise pas exactement ce qu'il fait il est très très timoré dans sa manière de guider et du coup les filles en retour se disent bah ouais mais je te sens pas ça paraît être bien guidé on l'avait déjà dit dans une autre vidéo le guidage optimal ce qui marche le mieux c'est la douce fermeté d'accord allier la douceur à la fermeté c'est peut-être valable dans plein de domaines de la vie rappelez-vous christian gray à ses débuts 1 je dis bien à ses débuts c'était bien sa qualité première alors si on fait on revient un peu technique par rapport à la danse voilà ce que fait par exemple quelqu'un qui guide qui va quelque chose guider quelque chose de brutal mettons pour un cambré la personne va faire splash voyez et on voit bien que sans la danseuse il n'y a plus de mouvement danser alors que quelqu'un qui va bien guider qui va être puissant dans son usage il va faire un mouvement de tout le corps il ya tout le corps qui va être engagé et ça marche pas que pour le guidage finalement ça marche avec tous les mouvements que ce soit des mouvements solo également il ya une différence entre un mouvement complètement des hauts coordonnés comme on l'expliquait avec les épaules de la dernière fois et un mouvement organique où finalement le corps en entier est en action alors le deuxième point qui est hyper important finalement c'est l'adaptation du danseur à sa danseuse pourquoi parce que si on imagine que si je veux donner un double tour à une danseuse l'énergie qu'il faut c'est 5 sur l'échelle de 1 à 10 il faut 5 et ben ça veut dire qu'à 4 ça marche pas et ben le bon danseur le guideur il va mettre 5 parce qu'il va mettre juste ce qui est suffisant pour que ça marche si par contre maintenant il se trouve que la danseuse elle manque de connexion et qu'il faut 7 et ben il va mettre 7 d'accord alors que celui qui est forceur quand il faut 5 il va mettre 8 et puis quand il faut 7 il va mettre 10 voyez donc c'est ce problème d'adaptation vous allez me dire mais comment on fait pour comprendre ces trucs là si vite ça c'est l'expérience comme on dit qui le définit c'est les kilomètres de parquet par exemple vous allez comprendre très vite si on prend l'exemple d'un vélib vous allez faire une petite course et tout vous prenez votre vélib dans paris et ben en fait on sait très bien que dès qu'on monte dessus en fonction de si les pneus sont dégonflés que s'il ya un problème dans le roulant à billes et que je sais pas la selle est trop basse on va devoir appuyer comme un sourd pour faire quelques mètres alors que quand et ça vous êtes d'accord qu'on s'en rend compte deux trois coups de pédale et ben c'est un peu la même chose en ça ça on fait un cross body un cross body turning ou pareil en bachata on voit tout de suite le réelle la responsivité je sais pas si ça existe ça mais grosso modo la l'écoute finalement corporelle de la danseuse sa réactivité bref sa connexion donc ça c'est très important en termes de finalement de d'adaptation et je dirais si ça peut un peu rassurer quelque part un bon danseur ou un bon guideur finalement il donne aussi il est à l'écoute donc là on peut encore faire référence à christian grelle ou alors pas peut-être c'est de finalement donner ce que l'autre aime c'est à dire que moi par exemple ça m'arrive de danser avec des filles je vois bien qu'elles n'aiment pas les tours à un moment donné je m'en rends compte donc j'arrête de leur randonner ou alors il y a des filles elles adorent faire des shines alors du coup je leur laisse cet espace c'est important de vite se rendre compte de ce que la personne aime qu'on lui guide ou pas et pour finir une chose c'est qu'effectivement plus le garçon et la danseuse enfin le danseur et la danseuse ont un bon niveau moins il y a besoin de s'adapter il y a une grande variation dans l'adaptation parce que la technique nivelle tout finalement voilà mesdames et messieurs c'était tout pour aujourd'hui hasta luego seigneur